Salut et bienvenue à votre tutoriel Python. Alors durant ce tuto on va parler de l'instruction de contrôle si, qui est en anglais if. C'est un peu l'instruction de test de base, qu'on peut traduire par si ceci est vrai, alors on fait quelque chose, sinon on fait autrement. Et pour mieux vous expliquer cela, on va faire un exemple. Imaginons qu'on veut construire un programme qui contrôle la vente d'alcool. Alors disons qu'on a un âge limite de vente d'alcool. Et pour commencer, on va créer une variable qui s'appelle âge, qu'on va lui donner la valeur de 25. Ceci veut dire que notre âge est égal à 25. Alors pour commencer, on va commencer avec l'instruction if, qui est ci. Alors on va dire if âge inférieur à 21. On va supposer que l'âge limite est 21. On met deux points. On clique entrer pour un retour à la ligne. Et dans le retour à la ligne, on va écrire le message qu'on veut afficher si notre âge est inférieur à 21. Pour cela, on va utiliser la fonction print. Et là, on va dire non, parce que notre âge est inférieur à 21. Alors si jamais j'exécute ce programme, comme vous le voyez, j'ai rien qui s'affiche ici. Et c'est normal parce que vu que mon âge est 25, alors il n'est pas inférieur à 21, alors il ne va pas m'afficher non. Et vu qu'on n'a pas mis d'autres conditions, alors c'est normal qu'il ne m'affiche rien. Par contre, pour rajouter d'autres conditions, on va utiliser l'instruction elif. Alors elif, ça veut dire else if, ça veut dire sinon si. Alors elif, âge supérieur à 21. Dans ce cas-là, deux points, un retour à la ligne, print, oui. Ça veut dire que si mon âge est supérieur à 21, là, je veux qu'on m'affiche oui. Alors si j'exécute, vu que mon âge est 25, alors il est supérieur à 21, ce qui va se passer, ça sera ça. C'est pour ça qu'on a oui ici. Et bien sûr, on peut faire ça aussi avec des variables de chaîne de caractère. Alors je vais vous montrer comment. Alors imaginons qu'on veut faire un programme. Pour cela, je vais vous montrer un exemple. Alors imaginons qu'on va comparer le nom d'une personne. On va créer une variable qui s'appelle nom, qui est égale à Jean. Tout simple, tout bête. Après avoir créé notre variable, on va utiliser notre première ligne d'instruction. Alors on va dire if notre nom est égal. Alors pour la condition égale, il faut l'écrire deux fois. Alors on va dire if non égale à Jean. Là, on est bon. Alors print, il ne faut pas oublier les deux points après. Print, c'est bon. Et là, bien sûr, si on exécute, eh bien, on a c'est bon parce que le nom qu'on a créé au départ, il s'appelle Jean. Si on change ce nom-là à Lucie, et on exécute une autre fois, on a le message qui s'affiche, ce n'est pas bon. Alors, je vais vous montrer une autre chose. Alors imaginons que le nom n'est ni Jean, ni Lucie. Alors le programme, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir la première condition, il ne va rien afficher. La deuxième, il ne va rien afficher. Bien sûr, on ne va pas utiliser l'instruction elif pour énumérer tous les noms possibles des gens. Alors on va utiliser l'instruction else. Alors l'instruction else qui veut dire sinon. Et sinon avec une condition qui est ouverte. Ça veut dire que si on n'a pas un nom qui s'appelle Jean ou Lucie, on va afficher ce qu'on va écrire maintenant. Et bien sûr, il ne faut surtout pas oublier les deux points. Et on va écrire print. Merci d'écrire correctement votre nom. Et là, si on exécute, alors on n'a toujours pas ce n'est pas bon parce qu'on a Lucie. Par contre, si on change le nom Lucie par, par exemple, Marie. Là, j'exécute. Et bien, j'ai merci d'écrire votre nom correctement. Et c'est normal parce que, puis tout le monde, ce qu'il va faire, il va regarder si le nom s'appelle Jean. Ce n'est pas Jean. Alors il va passer à la prochaine. Il va voir si le nom s'appelle Lucie. Et bien non. Alors il va utiliser l'instruction else qui est ainsi non ouvert qu'on peut utiliser comme condition par défaut pour avoir un message d'erreur ou un message, on va dire, de retour qui est par défaut. Et c'est pour cela qu'on a merci d'écrire correctement votre nom. C'est tout ce que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.